rmc c'est déjà demain c'est déjà demain avec anthony morel bonjour anthony des chercheurs américains ont mis au point les premiers robots vivants de minuscules organismes qui se glissent qui se baladent dans notre corps bah oui c'est ça pour nous soigner exactement des xénobots on appelle ça des commandés xénobots x en o et bot alors quand on dit des robots vivants faut pas imaginer terminator là c'est des tout tout petits organismes ça fait à peu près un millimètre mais ils sont à la fois vivant et robotique vivant parce que ce sont des des cellules de coeur d'embryon de grenouille donc c'est des voilà c'est organique c'est biologique de coeur d'embryon de grenouille on est dans le vraiment dans le tout 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 petit on est d'accord mais c'est biologique c'est organique d'accord oui mais sauf que ces cellules on les a programmés par ordinateur on les a assemblés comme des legos comme des briques de legos oui pour leur ordonner de réaliser des tâches alors des tâches très simples on se balader dans notre corps on les injecte on pourra les injecter alors c'est une des potentialités effectivement on pourra les les injecter par exemple elles pourront aller déboucher nos artères la plaque qui s'accumule et ben on pourra leur ordonner les programmer pour aller j'allais dire percer la plaque qui s'est accumulée non mais la plaque qui s'est accumulée dans les artères d'une personne qui souffre de problèmes cardiovasculaires pour la soigner on peut imaginer alors c'est pas que dans la santé on pourra s'en servir parce qu'on pourra avoir des essaims de micro robots des milliers de petits robots qui pourraient travailler ensemble pour aller dépolluer les océans par exemple pour aller supprimer le plastique dans les océans ou pour aller nettoyer les déchets radioactifs donc il y a vraiment énormément de potentiel pour ces micro robots et ces micro robots j'imagine pourraient être je sais pas moi apporter une dose de médicaments là où le corps en a besoin exactement alors ça c'est une application très intéressante alors il ya plein d'expérimentations en la matière des chercheurs de hong kong ont mis au point alors vous le voyez sur la mc découverte c'est pas très ragoûtant il faut bien le dire c'est un mini robot chenille ou mille pattes je sais pas comment on peut décrire ça tout petit aussi qu'on va insérer dans le corps humain et qui va être programmé pour aller déposer à un endroit très précis une dose de médicaments ça peut être l'endroit où se trouve une infection ou une tumeur cancéreuse par exemple et donc ça va permettre d'être beaucoup plus précis de cibler exactement beaucoup plus précisément qu'un médicament traditionnel et donc d'utiliser aussi des doses beaucoup moins importantes de médicaments parce qu'on est beaucoup plus précis et donc ça permet d'avoir moins d'effets secondaires donc il ya un potentiel énorme pour ces pour ces micro robots on en est encore en phase très expérimentale évidemment mais dans les années qui viennent ça va ça va probablement si j'ai bien compris ce sont des médicaments à tête chercheuse c'est exactement ça c'est des médicaments à tête chercheuse et avec un potentiel extraordinaire on va entrer dans l'air de ce qu'on appelle la micro alors la chirurgie mini invasive ou micro invasive on appelle ça c'est à dire qu'on va moins charcuter le patient on va être capable d'aller cibler de manière extrêmement précise et il ya un enjeu énorme derrière qui est celui de la sécurité sociale c'est qu'on veut faire de plus en plus de chirurgie ambulatoire faire en sorte que les gens sortent de l'hôpital le jour même plutôt qu'il ne reste plusieurs jours parce qu'il faut se remettre et donc avec ces tout petits robots on sera on aura on sera soigné beaucoup plus rapidement professeur vous êtes passionnant oh bah c'est gentil non mais c'est vrai ce matin non mais c'est vrai ce matin non mais c'est vrai ce matin